Donc, il est maintenant l'heure des déclarations des députés. Merci, M. le Président. La COVID-19 nous affecte et le gouvernement d'Ontario n'a pas développé de plan concret. Les gens à travers la province qui sont sans-abri et dont la santé est déjà en péril, des gens avec le système immunitaire affaibli, les aînés et les victimes qui sont dans des unités de logement, qu'ils ne peuvent pas se permettre, les gens qui sont obligés de se déplacer dans les villes et les villages, qu'ils ne peuvent pas s'isoler, qu'ils ne peuvent pas garder une distance sécuritaire. Ces conditions sont inhumaines pour les personnes touchées et c'est également un enjeu majeur en matière de santé. Des refuges où les gens sont entassés pourraient devenir un incubateur de virus. La province a l'obligation de garder tous les Ontariennes et les Ontariens en sécurité et ça veut dire que la Ville doit ouvrir de nouveaux abris pour les sans-abris et doit détendre les règles, doit ajouter des protocoles de vérification, fournir du désinfectant pour les mains, du financement additionnel pour les motels et autres types de logements. Le gouvernement doit déclarer un état d'urgence sur l'itinérance en Ontario et soit ça doit également se faire pour la COVID-19. Merci. Député de Scarborough Agent Court. Bonjour, M. le Président. Le 30e anniversaire du massacre de Bakouma a été déclaré. Il y a des nationalistes en Azerbaïdjan qui ont massacré des minorités arméniennes dans la capitale de Bakou. Des centaines d'Arméniens qui ont été tués, qui ont été massacrés et qui ont dû quitter leur domicile pendant ces atrocités. Ces massacres ont été précédés par le massacre, le massacre de plusieurs Arméniens en 1988 et 1989. Ces crimes contre l'humanité ont mené à un nettoyage ethnique de la population arménienne dans l'ancienne république soviétique. Près de 500 000 d'Arméniens ont été déportés. Pour faire taire la voix des victimes, il y a eu des efforts qui ont été faits, mais il y a toujours de l'impunité et améliorer la situation dans le Caucase Sud est impossible sans s'attaquer à cette question. Enfin, M. le Président, nous condamnons l'extrémisme. Merci beaucoup. Déclaration des députés, député de M. le Roy James Bay. Merci, M. le Président. On a annoncé hier de nouveaux protocoles pour protéger les gens les plus vulnérables de la COVID-19. Les experts continuent à indiquer que la meilleure façon de se protéger est de se laver les mains avec de l'eau et du savon. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans des communautés qui sont sous avis d'ébullition d'eau? M. le Président, cette semaine, les chefs de Katunga ont partagé leurs préoccupations suite à l'arrivée de la COVID-19 dans leur communauté et on a dit que ça va être dévastateur comme effet puisque les gens vivent dans des conditions déplorables et non pas les nécessités en matière de santé et de conditions de vie sanitaires. M. le Président, la ministre de la Santé doit travailler à la santé de toutes les Ontariens et de tous les Ontariens. C'est une question d'équité tout près de Toronto. Je voudrais demander à la ministre de la Santé de travailler rapidement pour fournir les services aux peuples autochtones qui sont en situation difficile. Merci. Merci. Prochaine déclaration, député de Kitchener-Conestoga. Merci, M. le Président. Hier, j'ai eu l'honneur d'accueillir Raymond Cho, le ministre des Affaires des personnes âgées et de l'accessibilité à la foire des personnes âgées et dans ma circonscription. Je voudrais remercier le ministre de la part de toutes les parties prenantes et toutes les personnes qui ont organisé cet événement. Ce cadre pour les personnes âgées permettra d'apporter de grands changements pour les personnes âgées. Nous avons été élus pour appuyer les gens dans la province. Nous avons présenté une initiative pour les services de santé buccodentaire pour les personnes âgées. lorsque j'ai cogné aux portes, plusieurs personnes âgées m'ont dit qu'ils voulaient continuer de vivre dans leur maison, près de leur famille et de leurs amis. C'est pour cette raison que je suis fier qu'on investit aussi 150 millions de dollars pour permettre d'offrir plus de services de soutien et des services communautaires. C'est des centaines de milliers de dollars pour le concept de santé à domicile et qui permet d'assurer les déplacements des personnes âgées de l'hôpital et jusqu'à leur domicile. Je suis fier que nous allons offrir des soutiens tout complets pour les personnes âgées. J'ai hâte de continuer de faire des annonces concernant ce que notre ministre fait pour les personnes âgées dans nos collectivités. Merci, M. le Président. Nouvelle déclaration. Député de Niagara-Centre, merci. Les gens de ma circonscription sont préoccupés au niveau du coronavirus. Je voudrais leur mettre à jour dans la santé publique de Niagara, travailler avec la province pour identifier des voyageurs qui pourraient peut-être être infectés du coronavirus. Ils ont développé plusieurs scénarios et des plans continuent d'être revus alors qu'on en apprend d'autres informations de nouveaux pays. Je demande au gouvernement de mettre en œuvre ou de mettre en suspens leur modernisation du système de santé. Les professionnels de la santé travaillent avec acharnement pour contenir le coronavirus et d'apporter de la confusion liée à la modernisation du système est nécessaire. C'est nécessaire en ce moment et nuit à leur capacité de répondre au coronavirus. J'ai parlé au PDG de la santé Niagara que la priorité est d'avoir des sites de dépistage et vu que le taux d'occupation est tellement élevé, on doit faire en sorte que ceux qui n'ont pas besoin de soins des hôpitaux soient qu'on leur donne leur congé d'hôpitaux. C'est nécessaire d'offrir le financement nécessaire pour alléger toute la pression qui presse sur les hôpitaux. Les gens à Niagara et partout dans la province peuvent avoir confiance que les professionnels de la santé font tout ce qu'ils peuvent pour contenir la propagation du COVID-19. Nouvelle déclaration, député de Don Vallée-Nord. Merci, M. le Président. Le débat est très important et c'est ce que nous faisons ici à tous les jours. La semaine dernière, une équipe de jeunes personnes ont participé à un débat dans ma circonscription et des gens du Centre d'éducation extraordinaire ont participé à un débat à l'université. Je voudrais accueillir les champions Mass Rosen de l'équipe Canada et Randy Chan, Debbie Chan, Sarah John de IEC et aussi félicitations à Randy Chan, Debbie DeGerry et des dirigeants de ce groupe d'étudiants pour leur engagement vers l'éducation des étudiants de l'avenir. Max Rosen de l'équipe Canada est aussi un champion les deux dernières années, en 2019 et 2020. et c'est tout un accomplissement de l'avoir fait deux années de suite et ce seront les leaders influentiels des prochaines années. Peut-être certains d'entre eux seront ici dans cette assemblée. Je suis honneur et très fier d'accueillir ces jeunes personnes. Elles sont de grands modèles pour leurs pères et ce sont des personnes extraordinaires. Je voudrais les féliciter et les accueillir encore une fois. Une autre fois, je voudrais rappeler aux députés qu'on est aux déclarations de députés et que vous devez faire en sorte que vos conversations soient les plus silencieuses possible pour que je puisse écouter les députés qui ont la parole. Sinon, j'ai à interrompre la déclaration de députés. On essaie d'éviter cela. On continue de s'adapter aux nouveaux règlements, mais c'est une question de courtoisie aussi. Nouvelle déclaration. Députée de Waterloo, Karen, m'a dit que je suis terrifiée d'être malade parce que si je suis malade, je ne peux pas travailler. Il y a beaucoup de personnes qui dépendent sur moi. C'est des choix difficiles pour les travailleurs de l'Ontario. alors qu'on est aux prises avec le coronavirus, on doit être sérieux concernant les congés de maladies payés. Lorsqu'il y a plus de congés de maladies, il y a moins de propagation des virus et des maladies et ça réduit la pression sur les hôpitaux, le système de santé. Huit travailleurs sur dix iront à l'emploi lorsqu'ils sont malades. Un médecin de famille a rapporté cette semaine qu'un tiers de ses patients dans son bureau demandait une note de médecin à un seul jour. Par contre, les employeurs n'ont pas l'obligation d'offrir des congés de maladies payés et dans ce climat actuel, cela ne suffit pas. Nous demandons au gouvernement de présenter des mesures responsables et d'empêcher les employeurs de demander des notes de médecin et de leur permettre aux travailleurs d'avoir accès aux congés de maladies payés. Les professionnels de la santé travaillent de manière désespérés pour empêcher la propagation du coronavirus. Ils ont besoin de l'aide de la part du gouvernement. Faites ce qui s'impose et mettez en œuvre des congés de maladies payés qui protègent les gens dans cette province. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Une nouvelle déclaration au député de Durham. Merci, M. le Président. Le 6 mars, il y avait mes collègues de Whitby et de Pickering-Oxford qui se sont joints à moi pour annoncer des mises à jour au niveau de l'hôpital de Lake Ridge et Bowmanville et Ajax-Pickering. Comme vous le savez, M. le Président, nous sommes en train de moderniser la prestation des services de santé dans la province de l'Ontario en se déplaçant vers un centre plus connecté et se concentre plus sur les patients. Alors que nous mettons en œuvre cette modernisation, nous devons aussi prendre compte des plus petits besoins et qui assurent la continuité des soins. Nous avons investi 175 millions de dollars pour le fonds de rénovation des hôpitaux pour appuyer les hôpitaux partout en Ontario. En faisant partie de ce fonds, Lake Ridge-Bowmanville a reçu 1,3 million de dollars et Ajax-Pickering a reçu 215 millions de dollars pour répondre à leurs besoins urgents de rénovation. Cela va permettre aux deux endroits d'apporter des améliorations pour que les gens dans la région puissent continuer de dépendre sur les soins de bonne qualité auxquels ils peuvent s'attendre. Les gens dans ma circonscription dépendent sur les services qui sont offerts par l'hôpital de Bowmanville à tous les jours. Ce financement d'infrastructures permet d'appuyer un environnement sécuritaire alors que les professionnels de la santé peuvent se continuer d'offrir des soins fiables aux gens de Clarington lorsqu'ils sont dans le besoin. Merci, M. le Président. Déclaration des députés. Député de Chatham-Kathleen-Mington. Merci, M. le Président. Le 27 février, le Conseil municipal a déclaré un état d'urgence concernant les inondations tout au long du lac Erie et de faire un rapport au Conseil municipal concernant les préparations ou un accès alternatif par une autre route ou d'acheter les propriétaires qui sont touchés par la fermeture de la route ou de présenter une fermeture permanente de Erie Drive et grâce à la générosité de Richland, 10 000 tonnes métriques ont été données pour assurer de renforcer les digues près du lac. Quel citoyen extraordinaire, mais comme il l'a dit, ce fut ce qui s'imposait. on a eu très peu de temps pour assurer les évacuations qui a entraîné beaucoup de frustration. On doit agir maintenant, par contre, parce que dans l'événement de lorsqu'un désastre surviendra, notre gouvernement sera prêt. Le ministre des Affaires municipales, le ministre des Richesses naturelles et la Soliciteur générale et le premier ministre ont été sans équivoque concernant la sécurité des résidents et que c'est la plus grande priorité. Donc, merci à toutes les personnes pour leurs efforts continus avec les services de police, ceux qui ont construit la digue et toutes les personnes qui ont aidé les résidents dans cette zone de danger. Merci, M. le Président. Merci beaucoup, déclaration de député. Cela conclut le temps que nous avions passé.